Hello guys J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé Genre une journée basique Et je me suis dit qu'aujourd'hui c'était le bonjour Car on a un ami Enfin un ami à Joseph Qui vient nous voir Et donc du coup on va forcément faire des trucs cool Manger des trucs cool, avoir un programme cool C'est le moment de faire un daily vlog Je me suis fait un petit make-up C'est très rare que je me maquille Mais je me suis dit vas-y soyons fous Je vais vous montrer mon outfit Donc j'ai fait un look Il faut savoir que depuis hier il fait un temps pourri Genre un coup il fait soleil, un coup il fait soleil, un coup il fait soleil, un coup il fait soleil Donc parapluie Et il faut quand même être un peu couvert parce qu'il fait un temps humide La veine vient de mourir hier Donc tout Londres est en deuil Hier je me suis rendue à Buckingham Palace Les infos ont dit qu'ils attendaient tout le Royaume-Uni à Londres Donc les flics ils savent même pas comment ils vont gérer Enfin bref je pense que ce week-end ça va être un peu le bazar Mais on va essayer de kiffer Donc ma tenue Parce qu'à la base Il y a le pouf au milieu là désolé Donc j'ai mis une petite veste en jean bleu clair toute simple Avec un débordeur blanc Je les aime trop vraiment ces débordeurs Avec un jean un peu larve Et j'ai mis mes Jordans blanches Vraiment un outfit simple Et ça c'est mon sac of the day Très sympa Je me suis fait un brushing alors qu'il pleut La routine hein Je sais pas si vous m'avez suivi sur Instagram et TikTok l'année dernière Mais c'était un peu l'histoire de ma vie Faire des brushings Lorsqu'il pleut Sortir Faut avoir de parapluie Me retrouver avec les cheveux Trop moche Donc je vous reprends après Parce que là déjà je crève de chaud Que je fais que m'agiter et crier Dès que l'ami de Joseph arrive On s'en va Et je crois qu'on va à Covent Garden Trop hâte A toute Ok j'en ai dans le métro pour aller à Boro Market Ils viennent d'arriver Et du coup je vous déflotte en arrière Et à tout le monde est là Voilà on vient d'arriver à Boro Market Trop cool Je vais manger plein de trucs Premier stop Cocktail Croate Merci Thank you Génial Il y a du café Attends mais j'ai pas fait le citron comme toi Bon c'est pas grave Euh ça t'est Wouhou Bon bah du coup j'ai pris un nouveau cocktail Puisque le premier que j'ai pris était au café J'aime pas le café C'est bien meilleur Ça fait mille ans j'ai pas plu d'alcool Je vais être pété J'ai pris des pâtes à la truffe Elles sont excellentes Et ils m'ont donné un petit truc qui vibre Pour quand ça sera prêt Maintenant j'ai plus qu'à attendre que ce soit prêt Ça vibre my god Thank you Bonne journée Merci Super Bonne journée Trop cool Elles sont trop bonnes Bon ils avaient plus la sauce que je voulais Mais c'est pas grave J'ai mis de l'huile d'olive C'est très bien Quand je vois les apprises avec Tajo C'était mon meilleur pâtes Tiens T'as vu il s'est raté un milliard de fois Et il a testé tous les pires papains de l'ombre Again C'est que le début Ah putain Enfin mon youtube ils vont croire que je suis pétée tout le temps C'est bon hein ? Alors t'as fait du gif ? Petite tempête Petit brushing qui a servi à rien Petit cocktail qui fait du bien Heureusement on boit un cocktail A la fin de mon vlog je vais être saoule On est les derniers temps d'organiser là Je sais pas ils sont courageux Ils vivent ici Ils ont l'habitude On est trempé C'est vraiment délicieux Mais arrêtez Votre elle est jalapète Non c'est pas vrai Elle s'est battre par son gars Elle est jalacochonne Mais ça va pas ? Surtout avec le petit chien là S'il pleut Il y a le crachat de Paris là non ? Ah ouais il pleut plus Wouhou Non t'es pas bien long Non Il pleut plus Bon on a trouvé un hôtel Et on s'est arrêté boire un coup Ce n'était pas prévu du tout Oh ça sent bon On a un cocktail du Turfus C'est cool Oh my god c'est trop beau Thank you Non mais ils sont très mignons Mais je m'attendais à avoir un cocktail au litchi Non mais tu t'es foutu de moi Oui je t'en regarde Merci Levé les mots C'est lequel quand je suis 30 ans ? Bah moi je l'ai pris déjà J'en suis En fait je vous explique J'ai l'air super blasé Parce que quand je suis revenu des toilettes Joseph il m'a dit Ouais je t'ai pris un super cocktail au litchi Tu vas te régaler Et là je vois quoi ? Il y a deux shots de tequila Qui arrivent Chacun Horrible Non mais il en faut deux Oui il y a deux trucs Oui je les ai Tu les fais là ? Non mais attends je faisais ça avec vous avant qu'on soit ensemble Ça va, c'est pas la grande Ah bah si je fais vraiment non Il se passe de 2000, vous êtes prête ? Mais je fais une 2000 Ouah j'ai envie de t'es arrêt, pourquoi il fait ça ? T'es prêt ? Ben non ! On va passer au recognition parfait Je vais piquer moi Je n'ai pas bu depuis juillet Moi, je suis semi-joté déjà. Moi, je suis complexe. Faut que je trouve ma couture rouge. Ouais, mais toi, c'est bon, t'as fait un maraton, t'as bu tout l'été. Moi, je l'ai pas bu. Ça fait plus du tout partie de mon lifestyle. Ok, respectez ça, s'il te plaît. Bon, si, la raison, la raison pour taille, on va ailleurs. N'étais pas trop difficile, désolé. Le citron, c'est detox. Papa, thank you. It was perfect. Two times. Ouais, je te souviens, je te souviens, je te souviens. On s'en va, thank you. Look top. Ils vont nous prendre pour des gros toxicons. Wow, regardez, maintenant, il fait beau. Ah ouais, look top. Deux fois leur gabarit, genre. Tu veux te bagarrer ? Ah, mais des fois, j'ai envie. Bon, super, je me suis acheté de la barba papa, mais j'ai perdu mon mec. Je sais pas où il est. Je ne sais pas où il est, ils ont tracé. Pendant que moi, j'ai acheté des sucreries. Mais ils sont où ? Mais je crois qu'ils m'ont oublié. On va m'oublier, je suis super présente quand même comme fille. Peut-être ils sont dans un bar. Ils étaient bien partis pour, quoi. Il vient de m'appeler. En fait, il est encore au stand de bonbons. Il m'attendait. Mais comment j'ai pu partir sans le voir ? C'est louche. J'espère qu'ils ont un petit bonbon. Franchement, on fait rien de ouf dans cette journée, mais c'est trop cool. Juste on boit et on mange. Et moi, j'adore ce programme-là. Mais je suis partie sans vous. On m'a vu ? Apparemment, ce n'était pas suffisant. Donc, on a décidé de se rendre à Sushi Samba à Coven Garden pour le troisième round, si j'ai bien suivi. C'est un endroit que je vous recommande si vous venez à Londres. et c'est vraiment très sympa et les cocktails sont excellents. Petit cocktail de pétasse. C'est merdé les réseaux. Bon, du coup, on est parti de Sushi Samba. On a bu des cocktails trop... Bon. Chers. Très chers. Et là, on rentre à la maison. Mais dis-toi, demain, c'est flash. Demain, c'est économie. Guys, on vient de rentrer à la maison. Je pensais pas que le jeu d'aujourd'hui, ce serait celui qui boit le moins est une... Bref, j'ai bu un cocktail Olichi, trop cool. Sauf qu'en fait, j'avais pas remarqué, mais à chaque fois que Joseph, il commande genre un verre pour chacun, il commande trois shots de tequila et moi, j'en peux plus. T'as l'impression que tu as juste bu trois cocktails, mais en fait, t'as oublié que t'as bu dix shooters de tequila. Donc, du coup, tu te dis, ah, je me sens un peu. En fait, oui, tu te sens complètement un peu parce que t'as bu dix cocktails, enfin dix shots de tequila. Chippo British. Ça fait un petit triangle quand on marche comme ça. Aïe ! Mais c'est la bonne ! Bon, c'est pour vous dire, on part au restaurant. Bon, c'est pour vous dire, on part au restaurant. Mais tu peux pas lui aimer, genre ? Juste ? C'est excellent ! Hello ! On est le lendemain. Hier, j'ai complètement obligé de faire une vidéo pour clôturer. notre journée. On est rentré et on s'est couché. Du coup, là, on vient de se réveiller. On va aller prendre le petit-déj à Dichoum. Donc, du coup, là, on va partir. On va prendre le métro et je vous emmène avec moi prendre le petit-déj. Bisous ! C'est à cause de toi, on est en retard. C'est à cause de toi, on est en retard. C'est pas cool ! Non, je vais venir. Je pense que c'est compliqué. Les gars, c'est parti du travail, et on est arrivé à un endroit où on devait aller. A Fort Dixoum ! C'est génial. Je vais vous montrer. Je ne sais pas comment je pense que je travaille. Je ne sais pas comment je pense que je travaille. Salut les gars, je ne vous reprends que maintenant, il est 7h du matin et je suis au travail. Hier, on a découvert un endroit incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Je n'ai pas pu tout filmer, je n'ai pas pu trop parler pendant que je filmais, puisque c'était vraiment très petit et très exclusif, donc je ne pouvais pas me permettre de filmer à fond. C'était incroyable. On s'est rendu dans un sort de bar secret à Chorditch. Là-bas, se tenait un mec pro des cocktails, genre des cocktails qu'on n'a jamais vu sous ses formes ou sous ses goûts. C'était très spécial. Et en gros, sur la carte, il y a uniquement les saveurs des cocktails, mais tu ne sais pas quel alcool c'est ni sous quelle forme. Je m'explique. Nous, on a pris des menus dégustation. Dans ces menus dégustation, il y avait 6 étapes. Donc 6 étapes uniquement de cocktails, pas de nourriture. Moi, j'avais choisi le menu gourmet, donc c'était un truc autour de la gastronomie et des produits nobles. Des cocktails sous forme d'huîtres qui n'avaient pas le goût d'une mythe. Des cocktails sous forme de caviar, mais qui n'avaient pas le goût de caviar. Enfin bref, c'était très spécial. Et c'était incroyable. Genre vraiment une expérience incroyable. J'ai jamais vécu ça. Impensable. Joseph, il a eu un cocktail, c'était de la barbe à papa. Genre la barbe à papa était alcoolisée. Enfin, je ne sais pas comment ils font ça, mais c'est incroyable. Et le mec était fascinant. Vraiment, il avait une dégaine de pirates. Puis il racontait toutes les histoires. Il faut trouver quel alcool il a utilisé et comment il faut le manger. Il y a des trucs, il faut les garder en bouche et ça fond tout seul et après, pouf, ça explose. Il y a des trucs, il faut boire d'abord le truc et après prendre ta bille ou je ne sais pas. Ça dépend de la forme de ton cocktail. Genre, je vais vous mettre l'adresse en barre d'infos parce que vraiment, si vous venez à Londres, il faut y aller. Je pense que là, si mes parents viennent me voir, c'est la première adresse où je les emmène. Guys, j'avais complètement oublié de finir cette vidéo. Donc, on se retrouve pour clôturer ce petit vlog. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a trop amusée de filmer. On s'est régalé, on n'a fait que des adresses sympas. Je vais tout vous mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas. Et à très bientôt. Bye !